... Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leur proche n'aurait à vue venir et ils n'arrivent pas à y croire. On a deux personnes au moins dans la famille qui ont un problème important avec la consommation puis qui embarquent dans ce crime-là. Il y a quelque chose-là, peut-être un mauvais amour ou une mauvaise façon d'aimer puis d'être proche. C'est quelqu'un qui est très manipulateur. Il abusait beaucoup de son père et de sa mère dans le sens qu'il leur demandait beaucoup d'argent. Il avait des gros problèmes de consommation. On s'est demandé à quelques reprises, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué? Il aurait pu juste se débarrasser du corps. On ne le savait pas. Il n'y avait pas nécessairement le portrait qu'on se faisait nécessairement d'un tueur. Est-ce qu'on peut réparer ce qu'on a fait lorsqu'on consommait les drogues? Est-ce qu'on peut réparer les effets que ça a pu avoir sur son entourage, sur sa famille, sur les gens que tu aimes habituellement le plus, ta conjointe, ton père, ta mère? Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 24 avril 2008 à Longueuil, Yvon Leblanc, un homme de 48 ans sans emploi depuis quelques mois, reçoit une offre qu'il attendait depuis longtemps. Yvon m'appelle dans l'avant-midi pour me dire qu'il va peut-être avoir un emploi, qu'on va l'appeler pour lui donner l'heure d'un rendez-vous, une rencontre avec la compagnie, je ne sais pas. Les heures passent et Yvon ne rappelle pas sa mère pour lui donner des nouvelles. Six jours plus tard, l'homme ne donne toujours aucun signe de vie. Les journées passent, Yvon ne m'appelle pas, je lui laisse des messages. Je veux qu'il me rappelle. Finalement, je pense que c'est le 30 avril, j'ai laissé encore un message à Yvon. Et puis je lui ai dit, j'ai reçu une lettre d'une compagnie, si tu veux que j'ouvre la lettre, appelle-moi, dis-moi, je vais te l'ouvrir, je vais te lire la lettre. Mais Yvon ne m'appelle pas. D'habitude, il me rappelle tout de suite, c'est pas normal. Pourtant, les voisins d'Yvon entendent du mouvement dans son appartement, laissant ainsi croire à sa présence. Le 7 mai, toujours sans nouvelles de l'homme, le frère et le père d'Yvon décident de se rendre chez lui. Rentrer dans le logement, le logement d'Yvon était à l'envers au complet. Tout était en désordre. Il réalise qu'il y a quatre peintes de lait qui sont sur la table. Il réalise également qu'il y a une imprimante qui est manquante. Il réalise aussi qu'il y a des choses qui ont été déplacées dans l'appartement. Alors qu'il fouille l'appartement à la recherche d'Yvon, les deux hommes appréhendent le pire lorsqu'ils font une découverte qui les plonge dans un profond désarroi. Le 7 mai 2008, des membres de la famille d'Yvon Leblanc, inquiets de sa disparition, décident de se rendre chez lui. Ils font alors une étrange découverte. Dans une chambre, il y a une installation où on peut dire qu'Yvon devait se faire du craque là-dedans. Alors là, ils trouvent ça un peu anormal. Ils ne savent pas trop quoi faire. Déroutés par cette découverte inattendue, les questions fusent dans la famille d'Yvon. L'homme, d'ordinaire paisible, semble avoir abandonné son appartement. Mais pourquoi? Et à quoi lui servent ces étranges installations? Yvon Leblanc naît le 19 septembre 1960 à Montréal. Aîné d'une famille de quatre enfants, il grandit au sein d'une famille aimante et équilibrée. Yvon a toujours été un petit garçon, probablement comme tous les autres, un petit garçon tranquille, qui se mette tout le matin, puis qui jouait avec ses jouets, puis même rendu ici, on a déménagé à longueur, il avait neuf ans, puis Yvon s'en allait dans le sous-sol, puis jouait avec ses cartes de hockey, puis ses cartes de sport, puis c'était un enfant tranquille. À la fin de son secondaire, Yvon décide de ne pas poursuivre ses études et d'intégrer le marché du travail. Grand amateur de musique, il déniche des postes de disque jockey dans des centres d'amusement et quitte le nid familial. Vers 1985, Yvon réalise un de ses rêves et commence à travailler chez Pierre Musique, une boutique réputée de Montréal. Il se fait rapidement connaître sur la scène musicale de la métropole. Yvon, au comble du bonheur, devient même propriétaire de la boutique. Mais quelques années plus tard, il se voit dans l'obligation de la vendre et de se réorienter. Malgré ce revirement, Yvon, toujours près des valeurs inculquées par sa famille, demeure optimiste et confiant. Il était à l'aise avec tout le monde et il ne voulait pas de mal à personne. C'est sérieux. Il était tranquille. Mes quatre enfants étaient tranquilles. Ils vont être donnés l'exemple aux autres. Yvon travaille de nuit pendant une vingtaine d'années dans la même usine de moulage. Il mène une vie rangée et prend soin de sa mère. Il m'appelait tous les jours ou qu'il venait à la maison au moins trois ou quatre fois la semaine. Il finissait de travailler. Des fois, il y avait un meeting le matin et on venait travailler, il venait à la maison. Il venait souvent à la maison. Il venait souvent nous voir. Puis il appelait souvent. Si je l'appelais, puis il ne me répondait pas tout de suite, il me rappelait, là, pour me dire, j'ai eu ton appel. La famille ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'appartement d'Yvon et s'inquiète grandement pour lui. En quittant l'appartement le 7 mai, des voisins les informent avoir aperçu la voiture d'Yvon circuler dans le quartier dernièrement. Mais que lui est-il donc arrivé? Pourquoi ne contacte-t-il pas sa famille? Perturbé et toujours sans nouvelles de l'homme, ses proches appellent les policiers pour signaler sa disparition. Le lendemain, le frère et le père d'Yvon attendent les policiers devant le bloc-appartement quand une camionnette blanche attire leur attention. Ils s'approchent alors du conducteur. Ils voulaient savoir s'Yvon était là. Mais Yvon n'était pas là. Fait que Gérald a pris son numéro de licence. Puis il a dit, Gérald, qu'est-ce que tu fais là? Gérald dit, je prends ton numéro de licence. Fait que quand il a vu ça, le monsieur, les deux messieurs dans le camion, un plus jeune et un plus âgé, ils sont partis. Au même moment, les policiers arrivent sur les lieux. Gérald, encore intrigué par le départ précipité des deux hommes, leur fait part de l'événement. Les enquêteurs partent, ils refontent demi-tour puis ils s'en vont intercepter le véhicule. Le détective s'adresse au conducteur. Le conducteur, à ce moment-là, il s'y nomme, il s'identifie comme étant Mathieu. Alors là, le détective lui demande la raison pour laquelle il était si élu. Alors Mathieu, il répond de façon spontanée, on était ici pour voir Yvon, c'est mon pocheur, je m'emmenais y acheter de la cocaïne. Alors eux autres, ils ont aussi du superfait. D'après nos expériences policières, ça n'arrive jamais. Jamais tu ne vas avouer que tu viens chercher de la drogue, c'est comme un peu bizarre. Dans le siège du passager, Alfred, le père de Mathieu, semble nerveux. Suivant leur instinct, les deux policiers décident de les séparer pour les interroger. Ils continuent à discuter avec lui et puis là, ils remarquent, dans le coffre arrière du pick-up, des boîtes de son. Alors là, ils lui demandent, ça provient de où? Alors Mathieu lui répond que ça provient de l'entrepôt de son père, ils ont passé au feu et que c'est son père qui lui a remis. Interrogé à son tour par le policier sur la provenance des boîtes de son, Alfred demeure évasif. Il lui demande la provenance aussi des haut-parleurs et puis il lui répond, je ne sais pas, je sais que j'en ai déjà eu, mais je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment d'explication, lui, pour les haut-parleurs. C'est plus ni bleu. Ne pouvant soutirer plus d'informations des deux hommes pour le moment, les policiers les relâchent en prenant soin de bien noter leurs coordonnées personnelles. Mathieu et Alfred pourraient-ils être impliqués dans l'étrange disparition d'Yvon Leblanc? Le 7 mai 2008, Yvon Leblanc manque à l'appel depuis deux semaines quand des membres de sa famille se rendent chez lui. Il découvre alors un appartement sans dessus-dessous et une étrange installation cachée dans une chambre. Le lendemain, après avoir interpellé deux individus devant l'immeuble d'Yvon Leblanc, des policiers accompagnés des proches de celui-ci entrent dans son appartement à la recherche d'indices. Plusieurs détails attirent leur attention. Quand ils arrivent à l'appartement, il y a des choses qui ont bougé depuis la veille. Au lieu d'avoir quatre mains de lait, il y en a six, ce qui n'est pas normal. Et puis, il y avait un téléviseur qui était sur un meuble de télé. Le téléviseur n'était plus là, il était rendu sur le bord de la porte. Et la fameuse chambre à des barreaux où il y avait une installation de crack, ça, ça avait été fouillé de pont en comble. Alors là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de pas normal. On n'a pas de nouvelles d'Yvon, il ne répond pas au téléphone. Puis bref, il y a quelqu'un qui est allé dans son appartement. On remarque aussitôt que plusieurs objets ont disparu pendant la nuit. Les policiers décident alors de se rendre chez les deux personnes qu'ils avaient questionnées la veille, Mathieu et Alfred. Ils se posent la question par rapport aux fameuses caisses de son parce que là, il y avait des choses manquantes dans l'appartement d'Yvon. Alors, ils décident d'aller vérifier sur la rue Villeneuve pour voir si le pick-up blanc était là. Ils se sont rendus là. Ils étaient quand même passés 23 heures le soir et ils constatent que le pick-up est là, mais les fameuses boîtes de son ne sont plus dans le pick-up. Alfred et Mathieu pourraient-ils avoir dévalisé l'appartement d'Yvon? Ils avaient affirmé aux policiers être des consommateurs de drogue. Mais qui sont-ils réellement? Durant les années 1970, Alfred, sa femme et leur fille immigrent au Québec. D'origine méditerranéenne, ils rejoignent des membres de leur famille déjà établies dans la province. C'est des gens qui ont un grand cœur. On est très généreux. Toute ma famille est très généreuse. On a été longtemps le noyau familial dans le sens que toute la famille externe se réunissait chez nous. C'était des parties à chaque week-end, des barbecues. On était souvent les rassembleurs. Donc, les gens nous appréciaient beaucoup. On avait tout le temps du monde chez nous à la maison. C'était très rare qu'on se ramassait seul pour un week-end. La famille s'installe en banlieue de Montréal et s'intègre rapidement à sa nouvelle terre d'accueil. En 1981, elle voit l'arrivée d'un nouveau membre, Mathieu. Regorgeant d'énergie, le garçon s'implique dans différentes activités sportives et fait le bonheur de son père. Il aimait beaucoup le sport. C'était un jeune homme qui était très sportif. Le sport a fait partie de sa vie, je dirais, jusqu'à l'adolescence. Il a été longtemps dans une équipe de soccer puis mon père aussi coachait l'équipe. Donc, le sport a été très important dans nos vies. La famille vit alors des jours heureux. Mais vers la fin des années 1990, Alfred, qui tente de se lancer en affaire, fait face à un échec. Le père de famille accepte mal cette épreuve professionnelle et financière. Il a voulu entreprendre des démarches pour faire une entreprise. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il est tombé en dépression. On a dû vendre la maison. Il y avait un mal-être qui était là. Mon père a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à assumer la défaite. Donc, il s'est comme laissé un peu sombrer dans sa dépression. Au lieu de se retrousser les mâches puis essayer d'avancer, bien, pour lui, ça a été la plus grande défaite de sa vie. La famille décide de déménager à Montréal dans un quartier modeste où la vie est plus difficile, surtout pour Mathieu. Il s'est retrouvé dans une école secondaire qui n'avait pas une très bonne réputation. Il y avait beaucoup, beaucoup de gangs, beaucoup de violences dans cette école-là. Et rapidement, quand il s'est retrouvé dans cet environnement-là, il a fallu qu'il fasse sa place à l'école. Il a fallu qu'il se fasse respecter par d'autres étudiants qui, eux, la violence, c'était la seule façon de régler les problèmes. Donc, mon frère se retrouvait rapidement dans un environnement où il était toujours en mode défensif. Mathieu évolue tant bien que mal dans ce nouveau milieu qui influence sa personnalité, malgré la rigueur de ses parents. Mon père, c'est une personne qui est autoritaire. Il a toujours eu une figure autoritaire. Par contre, il y avait des bonnes raisons aussi. C'est sûr que, comme tout père, il a peur pour ses enfants. Il ne veut pas qu'on prenne le mauvais chemin. C'est certain qu'il y avait des valeurs aussi qui étaient plus méditerranéennes. À son arrivée au cégep, Mathieu complète une seule session avant d'abandonner ses études. Il a commencé à travailler. Il voulait se retrouver rapidement dans le milieu de travail. Il voulait faire de l'argent. Il voulait être autonome rapidement. Commencer à pouvoir sortir, pas utiliser l'argent de mes parents nécessairement. Donc, on voyait son désir de devenir un adulte. À la même période, Mathieu consomme pour la première fois de la marijuana. Le jeune homme, autrefois hostile à l'usage de drogue, s'ouvre à ses nouvelles activités illicites. Au fil des années, Mathieu parvient à cacher à ses parents sa consommation qui ne semblent en rien lui nuire. Il multiplie les emplois et s'engage dans quelques relations amoureuses. J'étais au courant qu'il consommait de la marijuana, mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui consommaient à cette époque-là. que je côtoyais énormément de gens qui consommaient. Donc, je ne voyais pas de problème majeur à ce niveau-là. Mais vers 2005, Mathieu, maintenant âgé de 24 ans, s'intéresse à de nouvelles drogues et commence à consommer de la cocaïne. Il y a une personnalité qui va un peu avec l'effet de cette drogue-là. L'effet de la cocaïne, c'est un effet de puissance, c'est un effet de stimulation, c'est un effet que soudainement, tu es un peu plus intelligent que tu l'es, puis tu as l'impression de mieux comprendre les choses. Ça t'amène à un endroit où est-ce que tu ne peux pas nécessairement aller par tes propres moyens. Donc, ça comble l'espace entre tes ambitions puis ta réalité. Le premier « eye » associé à leur consommation n'est jamais égalé par les autres consommations puis qui sont toujours à la recherche de ce premier « eye », de l'intensité de cette première consommation-là et de cette première euphorie-là. Et donc, on voit ce pattern-là des fois émerger chez les consommateurs. Le jeune homme développe rapidement une dépendance à cette drogue et commence à éprouver des problèmes financiers. Chaque substance, on appelle ça le potentiel toxicomanogène, c'est-à-dire que chaque substance a une certaine capacité d'engendrer une dépendance. La cocaïne est une des drogues les plus toxicomanogènes. Pour se procurer la substance tant convoitée, il doit maintenant mentir à ses parents pour leur soutirer de l'argent. La consommation de cocaïne, le besoin d'argent, le besoin de s'en procurer, habituellement, pousse les individus à devenir menteurs, volants et manipulateurs. La même année, sa sœur Nadine lui propose ainsi qu'à son père de travailler dans une entreprise qu'elle vient d'acquérir. C'était une entreprise de paysagement. Donc, j'opérais une entreprise avec beaucoup d'employés. Et à un moment donné, mon père s'est retrouvé à travailler dans cette entreprise-là qui a été une grande aide. Mon frère aussi a commencé à travailler. Donc, on était rendu avec une entreprise familiale. Donc, déjà, on était une famille unie. Et là, on partageait une entreprise ensemble où on travaillait tous les jours ensemble. Malgré le soutien et les bons conseils qu'elle lui prodigue, Nadine se rend compte que la dépendance aux drogues de Mathieu prend le dessus. Il commence à lui voler des biens pour assouvir ses besoins de consommation. J'ai toujours été capable de confronter mon frère par rapport à ces événements-là. Je sentais qu'il était profondément désolé après, toujours. On voyait qu'il était, au moment où ça se passait, il n'était pas dans son état normal. Mais une fois qu'il revenait dans son état normal, il ne comprenait pas comment il avait pu faire un tel geste. Sauf que le lendemain, quand il recommençait, c'était toujours un cercle vicieux. C'était toujours la même chose. La consommation de cocaïne de Mathieu l'entraîne dans la déchéance. Jusqu'où ira-t-il? En 2005, Mathieu, un jeune homme de 24 ans, commence à consommer de la cocaïne après avoir pris goût aux drogues douces. Il s'engouffre alors dans le cercle vicieux de la dépendance. La drogue fait alors une deuxième victime dans la famille. Alfred, le père de Mathieu, commence également à consommer de la cocaïne. Ça a commencé à être un gros problème, la consommation dans notre famille. On voyait que mon frère consommait, mon père consommait. C'était vraiment une époque qui n'était vraiment pas facile à assumer, à voir, à vivre. C'était très difficile. En 2007, la famille décide de s'installer à Longueuil. Mais les difficultés personnelles et les tensions minent la relation entre Alfred et sa femme. Ils décident alors de se séparer quelque temps. Il y avait des conflits entre mon père et ma mère et là, ma mère, elle a quitté le logement et là, mon père et mon frère se sont retrouvés seuls dans l'appartement à vivre ensemble. Alfred et Mathieu, pris dans leurs dépendances respectives, consomment parfois ensemble. Mon père ne voyait plus son fils comme son fils. Il le voyait comme une autre personne. Il croyait que son fils était assez adulte pour prendre ses propres décisions. Donc, à ce moment-là, je crois que son jugement a été complètement altéré par la drogue et mon frère, la même chose. Les deux hommes arrivent à cacher la gravité de leur dépendance à leur famille. La honte, le besoin d'aller consommer puis le besoin, vraiment, un besoin impérieux. Donc, le craving, on le traduit comme ça, un désir, un besoin impérieux qui est très, très, très difficile à gérer mais qui est gérable par ailleurs. Et le besoin de préserver un peu tout le monde, dont soi-même, en espérant que tout ça va rester caché et secret puis qu'ils n'auront pas besoin à faire face. Ils ne se rendent pas toujours compte qu'en fait, toutes ces cachetteries-là, tout ce mensonge-là, cette trahison-là est bien plus grande que le fait d'avoir consommé. En 2007, les problèmes de consommation d'Alfred et de Mathieu progressent rapidement. Constamment à la recherche des effets de la drogue, ils décident de frauder la compagnie familiale dans laquelle ils travaillent. j'ai appris à un moment donné qu'il y avait une fraude qui s'est faite dans mon entreprise. Donc, j'ai porté plainte en ne sachant pas que ça venait de ma famille. Donc, c'est épouvantable comment la drogue peut amener des gens qui vont voler leur propre famille, à quel point les gens deviennent désespérés pour avoir de l'argent. Il devient impossible pour Mathieu et Alfred de cacher la dépendance dont ils souffrent. Quand les membres de leur famille prennent conscience de la réalité, ils décident de les soutenir. Ma mère, quand elle a commencé à prendre conscience des problèmes de drogue dans la famille, ça l'a anéanti. Par contre, elle s'est battue. Elle a essayé, elle a tout fait pour que mon frère essaie de s'en sortir. Elle a tout fait pour supporter mon frère et mon père dans cette période. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. Au lieu de leur tourner le dos, j'étais là pour les aider le plus possible de s'en sortir parce que c'est comme ça. On se tient, on veut s'en sortir. Mais malgré le soutien familial qu'ils reçoivent, Mathieu et Alfred sont trop affectés par leur dépendance. En 2008, ils font la rencontre d'Yvon Leblanc. L'homme de 48 ans vit alors des moments difficiles. Au début de l'année, Yvon perd son emploi après avoir travaillé 20 ans dans la même compagnie. Sans revenu, il se tourne vers la vente de drogue pour subvenir à ses besoins. Il maintient alors une façade devant ses proches. Je ne trouvais pas qu'il était différent. Ils venaient nous voir souvent la même chose puis ils nous appelaient puis ils nous tenaient au courant que s'il y avait une telle compagnie, il y avait une réponse puis ça, puis ça. Mais pour moi, il n'avait pas changé. Alfred et Mathieu deviennent rapidement des clients réguliers d'Yvon. Les deux hommes développent un lien de confiance avec leur fournisseur qui leur avance jusqu'à 500 $ de drogue. Mais le 24 avril, quelques mois après avoir fait la rencontre des deux hommes, Yvon perd patience face à la lenteur de Mathieu et d'Alfred à acquitter leur dette. Vers 23h30 ce soir-là, il se serait rendu chez les deux hommes dans l'intention de se faire payer. Yvon stationne sa voiture à l'arrière de l'immeuble où Mathieu et son père habitent et s'introduit dans l'appartement par la porte arrière. Il serait alors tombé face à face avec Mathieu, alors qu'Alfred, lui, serait endormi dans sa chambre. Selon Mathieu, il est arrivé avec un couteau et un bâton de baseball. Ils ont commencé à se chicaner puis ils ont commencé à le courir après dans l'appartement. Yvon l'aurait coupé avec le couteau. Dans un élan de violence, Mathieu le frappe à plusieurs reprises, causant un sévère traumatisme. Puis là, il dit qu'à un moment donné, il est à terre, Yvon essaie de se relever. Puis finalement, il frappe à plusieurs reprises puis à un moment donné, finalement, dernier coup, quand il est venu pour se relever, il a arrêté de se relever. Yvon ne bougeait plus. Au même moment, Alfred sort de la pièce où il dormait et constate la terrible scène. Paniqué à la vue du corps d'Yvon, il serait retourné dans sa chambre en laissant Mathieu gérer seul la situation. Le jeune homme réalise alors la gravité de son geste et se retrouve pris de vertige. Puis, reprenant ses esprits, il vide les poches de la dépôt d'Yvon et s'emploie à déplacer le corps de sa victime. Il a pris une couverture, quelque chose qu'il y avait chez eux. Là, il a recouvert le corps pour le cacher. et il dit qu'il a descendu lui-même pour l'amener à l'extérieur par l'arrière. Par l'arrière de ce bloc-là, c'est des escaliers qui sont en calimation comme ça, très étroites. Il descend. Et après ça, il a mis Yvon tout seul dans le coffre du véhicule à Yvon. Les jours passent et Mathieu, incapable de supporter la proximité du corps de sa victime, déplace sa voiture à quelques reprises. Un des traits caractéristiques de la consommation importante de cocaïne, c'est la paranoïa. Tu peux commencer à t'imaginer des scénarios. On ne peut pas la laisser là, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'aurait pas dû la mettre là parce qu'on n'a pas pensé à telle affaire. Emprisonné dans sa dépendance et en manque d'argent pour combler ses besoins de consommation, Mathieu décide de cambrioler l'appartement de sa victime. Il se rend à plusieurs reprises à l'appartement de l'homme et revend ensuite son butin à des commerces de présurgage. Le 8 mai, Mathieu et son père s'apprêtent à retourner chez Yvon pour y dérober d'autres objets quand des policiers les interceptent. Quelques heures plus tard, Mathieu, en panique, décide, avec l'aide de son père, de se débarrasser du véhicule d'Yvon dans lequel le corps de l'homme repose depuis plus de deux semaines. Il donne rendez-vous à son père dans un secteur industriel à proximité de la compagnie de paysagement de sa sœur. Vers 2 heures du matin, il se rend dans une ruelle voisine et verse de l'essence sur la voiture avant d'y mettre feu et rejoindre Alfred. Dans la nuit du 9 mai, vers 2 heures 35, il y a un appel qui est entré au 911 pour un véhicule qui était en feu dans le parc industriel de Longueuil sur la rue Métropole. Alors, quand les policiers arrivent sur les lieux, effectivement, il y a un véhicule qui est en feu et il est quand même bien camouflé entre deux édifices. Puis le véhicule flambe vraiment au complet. Les pompiers arriveront-ils à temps pour découvrir le corps d'Yvon Leblanc? Le 24 avril 2008, Mathieu, un homme de 27 ans aux prises avec de sévères problèmes de toxicomanie, tue son revendeur de drogue, Yvon Leblanc, à qui il devait des centaines de dollars. Un peu plus de deux semaines plus tard, il met feu au véhicule de sa victime dans l'espoir de faire disparaître les traces de son crime. Les pompiers arrivés sur les lieux parviennent toutefois à maîtriser l'incendie. À un moment donné, il y a un pompier qui, lui, bon, décide d'ouvrir la coffre parce que c'est une chose normale à faire. Et quand il ouvre le coffre, c'est là qu'il pense qu'il voit un genre de coude puis qu'il voit comme des ossements ou de la chair humaine. Alors là, lui, tout de suite, il avise tout le monde fait qu'ils ont tout arrêté, ils ont arrêté d'éteindre, ils ont tout arrêté. Les policiers présents sur les lieux vérifient l'appartenance du véhicule et constatent qu'il appartient à Yvon Leblanc, porté officiellement disparu par sa famille depuis 24 heures. Là, c'est sûr qu'il y a des téléphones qui se font immédiatement suite à ça. Puis c'est plus une disparition, mais dans le fond, une mort suspecte. On transporte le corps calciné d'Yvon Leblanc à la morgue pour procéder à son identification. La journée même, des enquêteurs rencontrent Mathieu et son père Alfred à titre de suspect dans les vols et les introductions par infraction perpétrées chez Yvon Leblanc. À ce moment-là, on ne sait pas s'ils sont impliqués dans le meurtre. On sait juste que c'est sûr qu'ils ont commis probablement un vol chez Yvon. Alors, ils sont interrogés et Mathieu, à ce moment-là, lui dit qu'Yvon, c'est son pocheur de drogue. Il nous dit qu'il est déjà allé chez Yvon et qu'il a déjà consommé avec lui, mais qu'Yvon n'est jamais allé chez lui. Interrogé la veille sur la présence des haut-parleurs dans leur camion, les deux hommes donnent des versions différentes. Mathieu mentionne les avoir vendus à un brocanteur du coin, ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Mathieu et Alfred, remis en liberté, les policiers s'activent à se présenter dans différents magasins où leur suspect aurait pu vendre les biens d'Yvon Leblanc. Alors là, qu'est-ce qu'on trouve, c'est que entre le 2 et le 8 mai, à plusieurs endroits dans la ville de Longueuil, Mathieu a été brocanter des choses qui appartenaient à Yvon Leblanc. Et tous les endroits où il y avait brocanté, on avait aussi des caméras. Alors on avait des images et on voyait très bien Mathieu arriver avec les effets. À l'appartement d'Yvon, des techniciens ratissent les différentes pièces à la recherche d'indices. Différents objets sont réquisitionnés à des fins d'analyse d'empreintes digitales. Ils trouvent alors les empreintes de Mathieu. Le 13 mai, quatre jours plus tard, les enquêteurs obtiennent le rapport d'autopsie. Le médecin légiste nous confirme qu'il s'agit d'un meurtre et puis lui, il dit que, bon, bien, c'est probablement qu'il y a eu des coups à la tête par un objet contondant. Il en a reçu plusieurs et que la mort remonte à quand même plusieurs jours parce qu'il ne retrouve pas de la suie dans ses voies respiratoires. Malgré les quelques preuves recueillies, aucune ne lit Mathieu directement au meurtre. Les enquêteurs ne peuvent porter d'accusation contre lui et doivent s'armer de patience avant de trouver de nouveaux éléments. Durant les mois suivants, Alfred cesse de consommer des drogues alors que Mathieu se retrouve toujours affligé par sa toxicomanie. Il voulait entreprendre des démarches pour s'en sortir. Il y avait des hauts, des bas. On voyait qu'il y a des moments où il me disait qu'il voulait absolument aller faire une thérapie, qu'il n'était plus capable de vivre cette vie-là. Il était conscient qu'il sont au vrai. Vers novembre 2009, plus d'un an après avoir tué Yvon Leblanc, le secret que Mathieu garde depuis ce temps commence à peser lourd sur sa conscience. Un soir de semaine, il est arrivé chez moi. Il est arrivé un peu en panique, désorienté, il ne savait pas trop quoi faire. Donc moi, je l'ai accueilli à la maison, on s'est assis, on a parlé, puis je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui arrive? » Mathieu raconte en détail les derniers moments d'Yvon Leblanc. Et c'est là qu'il m'a dit « Il a fallu que je brûle son corps pour faire disparaître les preuves, parce que là, moi, c'est sûr que je vais être vue comme un monstre ou un meurtrier, mais dans le fond, la vérité, c'est que je me suis défendue, puis c'était un accident. » En entendant cette histoire-là, sur le coup, je ne l'ai même pas prise au sérieux, je ne pensais même pas que c'était vrai ce qu'il me racontait, c'était impossible. Malgré les supplications de sa sœur, Mathieu refuse de se livrer à la police. Il a dit « Si j'appelle la police, ils ne vont pas me croire, ils vont tout de suite m'embarquer, qu'est-ce qui va m'attendre, je ne veux pas faire de prison, je ne veux pas être inculpée pour avoir tué quelqu'un. » Donc, à ce moment-là, il a laissé ça aller. Au début de l'année 2010, Mathieu fait la rencontre d'une femme avec laquelle il forme rapidement un couple. Leur édylle se retrouve toutefois être assombri par les démons de l'homme qui refont surface. Il commence à voler de l'argent à sa nouvelle conjointe pour assouvir sa dépendance. En février, après deux ans d'enquête, les policiers, convaincus de l'implication de Mathieu dans la mort d'Yvon Leblanc, demeurent toujours incapables de le lier au crime. En dernier recours, ils se tournent vers l'écoute électronique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va en écoute électronique, c'est qu'il faut démontrer au juge, lorsqu'on fait notre affidavit, qu'on ait épuisé tous les moyens d'enquête qu'on pouvait avoir pour arriver au mandat d'écoute électronique. Parce qu'il faut comprendre aussi que le mandat d'écoute électronique, c'est le mandat le plus intrusif dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on met des micros chez les gens, puis le mandat aussi nous autorise si on veut aller mettre du vidéo. Ça fait qu'on va être chez les gens dans leur intimité de façon intrusive sans qu'ils sachent. Les événements ayant mené à la mort tragique d'Yvon Leblanc semblent lointains dans l'esprit de Mathieu qui tente de changer sa vie. Quelle stratégie les enquêteurs utiliseront-ils pour le forcer à s'incriminer? Le 24 avril 2008, Mathieu tue son revendeur de drogue, Yvon Leblanc, venu se faire payer les 500 dollars que Mathieu et son père lui devaient. Après plus de deux ans d'enquête, les policiers demeurent incapables d'arrêter Mathieu pour meurtre. Le 24 avril 2008, le 24 février 2010, les enquêteurs obtiennent un mandat d'écoute électronique. Ils placent des micros à des endroits stratégiques et mettent les téléphones de la famille de Mathieu sous écoute. Comme ça fait déjà deux ans que le meurtre a eu lieu, c'est évident que dans leur souper de famille, il n'y a pas personne qui va parler d'un meurtre. Alors, il faut qu'on suscite l'intérêt de ces gens-là pour les amener à parler du fameux meurtre en question. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a convoqué la soeur au poste de police à Saint-Hubert et c'est moi-même avec le sergent-détective Daniel Lorrain qui l'a rencontrée. Le 26 février, il rencontre la soeur de Mathieu au poste de police de Saint-Hubert. La femme reste figée devant les propos des enquêteurs. Son frère et son père sont suspects pour le meurtre d'Yvon Leblanc et on lui explique c'est quoi le meurtre d'Yvon Leblanc. On lui dit que c'est le gars qui a été retrouvé brûlé dans son coffre d'auto. On lui dit également qu'on sait que Mathieu a été brocanté plusieurs choses entre le 2 et le 8 mai qui appartenaient à Yvon Leblanc. On est sûrs qu'ils sont impliqués, mais on ne sait pas c'est quoi leur degré d'implication. Les enquêteurs la laissent partir. Prise de panique et ne se doutant pas qu'elle est sous écoute électronique, elle appelle Mathieu et lui demande de la rejoindre d'urgence chez sa mère avec son père. Donc à ce moment-là, la soeur appelle le frère et elle dit « Regarde, si t'en viens à la maison, on a quelque chose d'important à régler. » Mathieu est arrivé à la maison avec le père, la mère et la soeur. Puis là, à ce moment-là, la soeur lui explique la rencontre qu'elle eue avec le policier. Je lui ai dit « Les enquêteurs sont sur ton dos, ils vont finir par te retracer, ils vont finir par trouver une preuve contre toi. Pourquoi tu ne vas pas te livrer carrément et leur conter la vérité? Je pense que c'est la meilleure option que tu as de faire ça. » Mais pour lui, c'était trop tard. Chaque jour, à partir de ce moment-là, était une journée trop tard pour dire la vérité ou pour raconter les faits. Dans les jours qui suivent, toujours grâce à l'écoute électronique et aux échanges téléphoniques entre la soeur de Mathieu et sa famille, les enquêteurs continuent d'accumuler des preuves qui inculperaient Mathieu pour le meurtre d'Yvon. Puis là, ça part de scènes de crimes, le sens des murs qui ont patché des murs. Il y a un paquet de discussions. C'est sûr que pour nous, on est super contents parce qu'on n'était pas sûrs de leur implication exacte, mais là, on sait vraiment que c'est eux autres qui ont fait le meurtre. Mais on ne sait pas encore comment ça s'est passé exactement parce qu'ils ne l'expliquent pas. Le 10 mars, les enquêteurs interrogent Alfred, le père de Mathieu, dans l'espoir de lui soutirer des aveux. Moi, mon but, c'est de lui laisser voir qu'avec les techniques d'enquête qu'on a aujourd'hui, on est capable de savoir plusieurs choses. Moi, j'explique, des fois, après plusieurs années, on peut retrouver des traces de sable, même si ça a été lavé, même si ça a été peinturé, même si ça a été gratté. L'instinct paternel d'Alfred lui dicte de ne rien dévoilé pour protéger sa famille. Puis, une fois à l'extérieur, il fait part de ses craintes à Mathieu et à Nadine. Il ne voulait pas que son fils subisse les conséquences de ses actes, donc c'est pour ça qu'il s'en est mêlé. C'est pour ça qu'il a agi comme un père qui a voulu défendre. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il agisse comme quelqu'un qui va prendre une décision pour dire «tu vas faire face à la réalité, tu vas faire face à tes conséquences, t'es un adulte. » Malheureusement, mon père aussi avait un jugement très altéré. Le 16 mars 2010, près de deux ans après le meurtre, les enquêteurs se rendent sur la scène du crime. On voyait les éclaboussures au plafond, on voyait les éclaboussures qu'il y avait sur les portes ou la laveure de la sécheuse. Il y a des prélèvements qui ont été faits. Deux mois plus tard, le rapport du biologiste confirme que le sang retrouvé dans l'appartement de Mathieu et Alfred appartient à Yvon Leblanc. Le 19 mai, les enquêteurs placent Alfred, Mathieu et sa sœur en état d'arrestation. On interroge les trois dans des salles différentes. C'est moi qui ai interrogé Alfred, puis tout le long de l'interrogatoire, lui, ce qu'il dit, il dit, «garde, laissez mes enfants hors de ça, puis moi, je vais tout prendre puis on va tous s'arranger, vous allez voir, ça va bien aller. » Il voulait tous prendre le blâme. Mais dans l'autre pièce, l'enquêteur parvient à obtenir les aveux de Mathieu. Le 12 novembre, Alfred plaide coupable à une accusation de complicité après le fait du meurtre d'Yvon Leblanc. Il est copte de 30 mois d'emprisonnement. Le 7 novembre 2011, la sœur de Mathieu plaide coupable à une accusation de méfait public pour avoir caché des informations aux policiers. Elle est copte d'une sentence de deux ans de probation et d'une obligation de suivre une thérapie. Le 2 avril 2012, le procès de Mathieu s'ouvre au palais de justice de Longueuil. L'homme plaide la légitime défense. Au procès, on a appris beaucoup de choses. Comment était-ce que ça s'était passé? Nous, on ne savait pas ce qui avait arrivé à Yvon, pourquoi Yvon avait été trouvé brûlé dans son auto. On n'avait aucune idée. On ne savait pas. Mais là, au procès, on a appris ce qui s'était passé. Il a témoigné à son procès et la première question que son avocat lui a posée, il a dit « Est-ce que vous êtes impliqué dans le meurtre d'Yvon Leblanc? » Et je me souviens que Mathieu, la première phrase qu'il a dit, il a dit « Oui » et il a dit « C'est moi qui a tué Yvon Leblanc. » C'est la première phrase qu'il a dit lors de son procès. « Moi, je ne pense pas que c'est légitime de défendre. Moi, je pense que c'est plutôt que c'est lui qui a attaqué Yvon quand ils vont arriver dans son logement. Pour avoir, probablement pour avoir, s'ils vont mettre de l'argent ou de la drogue dans ses poches, c'est probablement pour le vider. Pour avoir tout ce qu'il pouvait avoir. Parce qu'il paraîtrait que quand ce gars-là, il prenait de la drogue, il devenait fou. C'est un fou. C'est comme ça qu'on me l'a décrit. Cinq semaines plus tard, le jury trouve Mathieu coupable d'homicide involontaire. Il écope de dix ans d'emprisonnement. S'ils avaient cru à la légitime défense, il aurait été déclaré non coupable. Donc, dans le fond, ils n'ont pas cru que c'était de la légitime défense, mais ils ont plus cru qu'ils ne voulaient pas le tuer. La différence entre l'homicide involontaire et le meurtre au deuxième degré. L'homicide involontaire, c'est que tu tues quelqu'un, mais tu n'avais pas nécessairement l'intention de le tuer à la prime abord. Pour lui, ça a été un choc de vivre cet événement-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a planifié des faits ou quoi que ce soit. C'est vraiment un accident. Par contre, c'est certain qu'il a regretté son geste. C'était ça. Je suis convaincue à 1000 % qu'il a regretté son geste. Mais une fois que son geste a été commis et les actions qu'il a prises par après ont fait en sorte qu'il ne pouvait plus revenir en arrière et fait juste avouer ce qu'il a fait. La consommation de drogue fait toujours plusieurs victimes. Non seulement elle affecte ses utilisateurs personnellement, mais elle peut engouffrer dans son sillon les proches de ses personnes. Plusieurs organismes et ressources peuvent venir en aide aux proches des toxicomanes en leur offrant les outils nécessaires pour se protéger. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Quand le drame frappe, les forces de l'ordre sont là pour trouver la vérité. Scène de crime dans un instant au Vendredi Policier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un homme humain qui n'a pas développé, peut-être à cause de son hérédité, peut-être à cause du milieu dans lequel il a grandi, n'a pas développé un monde affectif comme celui que vont développer la plupart des gens. J'ai jamais vu venir toutes les accusations ni les condamnations. On se doutait de rien. On était des enfants de 15 ans à l'époque et on ne voyait rien de particulier. C'est un gars ordinaire qui vivait dans un immeuble la loyer modique. Il peut être le meilleur, comme le pire gars que vous ayez jamais rencontré. Plus il y avait de rebondissements, plus ce qu'on découvrait était étrange. Sous-titrage MFP. Le 20 mai 2010 à Ottawa, André Leclerc tente sans succès de rejoindre sa mère, Paula, avec laquelle il doit assister aux célébrations de la fête de la reine. C'était une femme très amicale, une grand-maman de 64 ans, près de sa famille, et le bout en train de son immeuble. Elle s'entendait bien avec tout le monde. L'absence de réponse de Paula est inhabituelle. La semaine suivante, son fils tente de la rejoindre à plusieurs reprises, mais en vain. Le 29 mai, il décide de se rendre chez elle. Il se présente chez sa mère et cogne à la porte, et c'est Camille Clairoux qui lui ouvre et lui dit que sa mère a déménagé, qu'elle a gagné 50 000 dollars à la loterie, qu'elle est partie à Disney World en Floride, et qu'à son retour, elle va aller vivre à Gatineau. Alors son fils a trouvé ça étrange. Pourquoi elle aurait gagné au loto et serait partie sans l'avertir ? Sans perdre de temps, le fils de Paula Leclerc se rend au poste de police pour rapporter l'étrange situation. Il appréhende le pire. Quelques heures plus tard, des policiers se présentent à l'appartement de sa mère pour questionner l'inconnu qui en a pris possession, Camille Clairoux. L'homme offre toute sa coopération. Il montre aux policiers des lettres signées de la main de Paula Leclerc, qui confirment qu'elle lui a cédé son appartement. Mais son récit soulève des doutes. Dans les jours suivants, les autorités découvriront de troublants détails qui lèveront le voile sur la vie secrète de Camille Clairoux. Camille Clairoux provient d'une famille de producteurs maraîchers de la région d'Ottawa. C'est un homme apparemment sans histoire, lorsqu'en 1985, il fait la connaissance de Lise Roy. Il a 33 ans, elle en a 22. Deux ans plus tard, en 1987, le couple se marie. Clairoux est déjà le père d'une fillette de 11 ans. Lise connaît le parfait bonheur auprès de son nouvel époux. En 1989, il s'installe dans une habitation à loyer modique au sud d'Ottawa. Il restait de l'autre côté de la rue. Il passait tout le temps dans notre cour. Il savait que mon père avait un jardin et ça l'intéressait. Il s'est présenté à lui et c'est comme ça que je l'ai rencontré. La famille tisse rapidement des liens avec leur nouveau voisin. Je suis allé quelquefois chez lui à l'été 89. On flânait avec sa fille, on s'assoyait dans la cour, on buvait de la limonade. Clairoux est un homme très serviable. Il déneige les entrées de garage du voisinage où offre à ses nouveaux amis des fruits et des légumes provenant de l'entreprise de sa famille. Mon père pensait qu'il était gentil. Il nous donnait des légumes et il souriait toujours. Alors, mon père a conclu que c'était un homme de famille. On s'entendait bien avec lui. Clairoux travaille dans un casse-croûte. Et pour arrondir les fins de mois, il commet certains délits. Il a volé des meubles de jardin et il les a vendus à un voisin. Il l'a laissé en profiter quelques jours et puis... Il a volé les meubles et il les a revendus à quelqu'un d'autre environ dix maisons plus loin. Puis après, il recommençait. Il met même sur pied un petit système d'escroquerie avec des jeunes du quartier. Il était rusé. Il savait comment faire des affaires. Je pense qu'il a floué beaucoup de monde de toutes les façons imaginables. Il était très brillant et il pensait toujours à faire de l'argent. Il avait toujours dix longueurs d'avance sur les autres. Clairoux est ingénieux. Il encourage les adolescents qui l'entourent à voler des objets de valeur qu'il revend à profit. Quand on était adolescents, mes amis et moi, on volait des choses et ils nous les achetaient. Ils nous disaient ce qu'ils voulaient, comme des tondeuses, des tailles bordures, des meubles de jardin, des trophées de l'or. On les trouvait et ils nous les achetaient. Il achetait des objets de nous. Il peut y avoir un plaisir qui est retiré dans le fait de tromper l'autre par profit. C'est une personne qui a un mode relationnel basé sur le mépris. Donc, mépris de l'autre, je peux lui vendre, je sais que je vais lui voler. Pas de remords par rapport à ça. Il y a vraiment une dimension même qu'il peut y avoir une espèce de plaisir pervers à faire souffrir l'autre. Malgré son côté arnaqueur, Clairoux est apprécié de son entourage. Aux yeux de tous, rien ne semble anormal. Mais l'homme cacherait pourtant un terrible secret. Un soir d'avril 1990, Lise Roy aurait découvert que Clairoux avait une attirance pour les enfants et qu'il aurait abusé de sa fille. Il y a un mépris d'autrui de façon générale et une tendance à l'utilisation de l'autre pour son propre profit. C'est ce qu'on retrouve chez les gens qui ont une personne à l'attente sociale. Et donc, abuser d'un enfant, bien, ça peut entrer dans cette catégorie-là de mépris de l'autre et de l'utilisation de l'autre pour son intérêt personnel. Outré, Lise aurait dénoncé son mari. Par mesure préventive, la fille de Clairoux est retirée de sa famille. La relation du couple se dégrade et leur chicane ne passe pas inaperçue chez leur voisin. Camille a changé. Il n'était plus le gars qui était arrivé dans le voisinage un an plus tôt. Le 20 avril, une violente dispute aurait éclaté entre Lise Roy et Camille Clairoux. Robert et moi, on était assis en arrière du centre communautaire. La maison de Camille, sa cour, était un peu plus à gauche. Et on a entendu une engueulade qui venait de chez lui. Il se chicanait avec sa femme. Le lendemain, Lise disparaît du voisinage et Clairoux porte des accusations de voix de fait contre elle. Je l'ai vu le lendemain matin et il m'a dit que Lise l'avait agressée pendant qu'il dormait, qu'il s'était défendu, qu'il avait porté plainte contre elle et qu'on ne la reverrait plus dans le voisinage. Maintenant qu'il se retrouve seul, comment réagira Camille Clairoux? Sera-t-il surmonter cette épreuve? Le 20 avril 1990, après 5 ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert l'attirance de son mari, Camille Clairoux, pour les enfants. Elle l'aurait ensuite attaquée durant son sommeil avant de prendre la fuite. Durant les semaines suivantes, les voisins du couple s'interrogent sur l'absence de Lise. Clairoux explique qu'elle aurait quitté Ottawa pour refaire sa vie, mais qu'elle communique à l'occasion avec lui. Des amis et moi, on lui a demandé où elle était. Il nous a dit qu'elle était partie dans l'Ouest. Il y avait des lettres qu'elle avait écrites qui venaient de l'Ouest canadier et une de Montréal. Alors ça a confirmé ce qu'il m'avait dit. Le départ précipité de Lise ne semble cependant pas trop affecter le nouveau célibataire. « Ça a eu l'air de le soulager. Son visage et ses yeux brillaient. Il était calme. » Clairoux se découvre même une nouvelle passion qu'il pratique avec zèle. « J'allais croiser tout le matin et il était en train de planter des tomates. Je suis même allé lui donner un coup de main. » « Il avait des plants entourés de piquets avec une corde. C'est comme s'il avait ceinturé une portion de la cour où il était interdit d'aller marcher. » « Je suis allé piler dessus et il m'a dit de faire attention, de ne pas marcher là parce qu'il avait mis des fertilisants. » Malgré son intérêt soutenu pour le jardinage, la solitude commence à rattraper Clairoux. Pour se désennuyer, il invite chez lui les adolescents avec qui il s'était lié pour faire de petits vols. Heureux de déjouer la vigilance des parents, les jeunes profitent du laxisme de Clairoux pour boire de l'alcool et consommer de la drogue chez lui. « Beaucoup de monde ne voulait pas qu'on le fréquente parce qu'il était un peu étrange. » « Les adultes l'avaient remarqué. Mes parents m'avaient dit de me tenir loin de lui. » « Il nous laissait faire ce qu'on voulait dans sa maison. Alors je me sentais confortable chez lui. » « Il nous laissait boire et faire la fête, donc j'aimais ça aller là. » « Je pense qu'il se sentait seul. Ça lui faisait de la compagnie quand on était là. Il avait l'impression de faire partie de la gang. » « Alors il nous permettait de rester. » « S'il était triste, il jouait bien la comédie parce que ça ne paraissait pas. » « Et s'il était en colère, il le cachait très bien. » Clérou se met alors à la recherche d'une nouvelle compagne avec qui partager sa vie. En 1992, deux ans après le départ de Lise Roy, il fait la rencontre de Jean Rock, une jeune femme à l'air naïf qui habite son quartier. Jean demeurait sur la rue Hetherington et Camille restait tout près, sur Hetherington Crescent. Camille était le genre de gars qui prenait souvent des marges dans le quartier. Et à ma connaissance, ils se sont rencontrés comme ça. Les gens qui ont une personnalité en tout social vont parfois choisir un partenaire qui va avoir tendance à s'assujettir, donc à entrer dans cette relation d'ascendance-là où souvent c'est l'homme qui va se placer dans la position dominante puis la femme va accepter de se placer dans la position plus d'infériorité. Et c'est possible que lui a eu ces critères-là dans ses choix de partenaire. C'est sûr que ça le met moins en danger de se faire... d'avoir une femme qui est inquisitrice, qui pose des questions ou de se faire remettre en question. À 21 ans, Jean est déjà mariée et mère de deux jeunes enfants dont elle a perdu la garde. Elle fait partie du programme ontarien de supervision des personnes avec handicap. L'âge mental de Jean était probablement inférieur à son âge réel. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas, qu'il fallait lui expliquer. Par exemple, elle n'a pas été capable de s'attacher à ses enfants à leur naissance. Malgré tout, c'est une jeune femme enjouée et pleine de bonne volonté. Jean se souciait beaucoup des autres. Elle aurait été prête à donner sa chemise. Elle aimait faire à manger et à cuisiner pour tout le monde. Je me souviens d'une fois où il y avait une vente chez un concessionnaire automobile, puis elle avait préparé toutes sortes de desserts qu'elle était allée vendre. Elle adorait ça. C'était facile de s'entendre avec elle, mais elle avait une double personnalité. Il fallait bien la connaître. Ça lui arrivait d'être irrationnelle et impulsive dans ses décisions. Le mariage de Jean bague l'aile. Elle trouve son mari trop contrôlant et n'hésite pas à se réfugier chez Clérou. Son mari lui disait quoi faire et Jean n'aimait pas ça. Mais Camille ne lui disait pas quoi faire. Jean et lui vivaient leur vie. Et c'est probablement pourquoi ils s'entendaient si bien. Clérou pense enfin avoir trouvé la femme parfaite. Jean ne pose pas beaucoup de questions et ignore tout du passé de son nouvel amour. Chez cette personne-là, c'est possible que s'il y a l'absence de remords, il n'y a pas une attitude qui va porter à la suspicion. Et à ce moment-là, nous faire ce qu'il y a à faire va dire qu'on va pouvoir mentir dans le visage de quelqu'un sans ressentir d'émotions particulières. Puis à ce moment-là, personne ne va interpréter qu'il n'y a pas de suspicion à avoir. Jean se plaît énormément chez Clérou. Peu de temps après leur première rencontre, elle décide de quitter son mari et déménage chez lui. Le couple vit alors des moments de parfaite quiétude. Deux ans après leur première rencontre, Jean tombe enceinte. Il y a plusieurs raisons qu'il peut faire qu'il est en relation. Pourquoi il a fait des enfants? Est-ce que c'était vraiment une décision de faire des enfants ou est-ce que c'est simplement arrivé? Certains peuvent avoir des enfants aussi pour se retrouver encore dans une position de dominance qui est amplifiée, ne serait-ce que par le rôle du père puis par la fragilité de l'enfant. Mais le 23 décembre 1994, dès la naissance de l'enfant, Jean s'envoie retirer la garde. Jean était assujetti à un jugement de la province de l'Ontario en vertu duquel, advenant qu'elle ait d'autres enfants, il devrait être pris en charge par l'État. Durant les années suivantes, le couple commence une vie de nomade et se rend souvent chez différentes connaissances. Jean et Camille ont changé plusieurs fois d'adresse dans le secteur ouest d'Ottawa, où Jean a été élevé. À chaque six mois ou un an, ils déménageaient dans un nouveau secteur, puis ils retournaient ensuite dans leur ancien quartier, et ainsi de suite. Vers la fin des années 90, le couple finit par s'établir à l'est d'Ottawa. Clairou et Jean vivent au jour le jour, affectionnant particulièrement les promenades dans la nature. Ils avaient le même tempérament. Ils parlaient tous les deux fort, puis c'était normal pour eux de parler fort. Quand ils étaient en visite, ils partaient sans préavis. Ils se levaient d'un coup, puis ils s'en allaient. Mais en 2003, après 11 ans de vie commune, la relation du couple commence à se dégrader, et peu à peu, Jean se détache de Clairou. De ce que je comprends, Jean avait décidé de s'inscrire à un cours de cuisine parce qu'elle aimait faire à manger. Et elle avait dit qu'elle était prête à laisser Camille et à mettre fin à leur relation. Je pense qu'elle avait enfin réalisé que c'était mieux pour elle. Jean aurait quitté Clairou pour aller vivre chez des amis à Coburg, une ville située près de Toronto. Du jour au lendemain, Camille Clairou se retrouve de nouveau seule. Comment réagira-t-il à cette deuxième séparation? En 1990, Lise Roy, la femme de Camille Clairou, disparaît sans laisser d'adresse. Treize ans plus tard, Jean Rock, sa deuxième conjointe, s'exile à son tour. Jean abandonne sa famille, mais reste régulièrement en contact avec Clairou. Par son intermédiaire, elle fait parvenir des lettres à ses parents. La jeune femme paraît s'épanouir plus que jamais. On avait toujours espéré que Jean se décide enfin à changer et qu'elle prenne les moyens pour s'offrir une meilleure vie sans qu'on ait à intervenir. C'est ce qu'on souhaitait et c'est ce qui était exprimé dans les lettres. Et Jean avait demandé de ne plus avoir de contact avec sa mère, donc les lettres étaient envoyées à son père. Le rêve de Jean se réalisait dans ces lettres. Et on se disait simplement, « Merci, mon Dieu, ça arrive enfin! » La vie sociale de Clairou se résume maintenant à la seule compagnie de ses collègues et des clients de la cantine où il travaille. Il disait que sa famille ne l'aimait pas, ne l'acceptait pas. Je lui ai demandé pourquoi, mais il ne le savait pas. Il avait l'air triste. Clairou est apprécié de ses collègues, qu'il le reconnaisse comme un bon travailleur. On faisait une bonne équipe. On était efficace et on ne perdait pas de temps. C'est ce que j'aimais. Il était intelligent et je n'avais pas à lui dire quoi faire. Il connaissait son travail. Je pense que c'était un homme triste et par triste, je veux dire que rien ne fonctionnait pour lui dans sa vie. Il était cuisinier dans un petit restaurant. Il n'avait pas vraiment de famille ou d'amis autres que les femmes qu'il essayait de séduire. Au cours de l'hiver 2010, Clairou fait la connaissance d'une de ses voisines, Paula Leclerc, une femme de nature généreuse et confiante. Avec les femmes, il jouait la carte du gars mystérieux pour essayer de les attirer. Il était un beau parleur, charmeur, il leur disait tout ce qu'elle voulait entendre. Clairou propose souvent à Paula d'aller faire des promenades. Et la sexagénaire accepte avec joie de se laisser distraire. Chez les personnalités en disociales, il y a souvent une dimension de séduction. Mais il faut se souvenir que dans leur façon à eux de vivre leur relation, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'utilitaire. S'ils sont gentils avec les gens, c'est parce que ça leur rapporte quelque chose. Au mois de mars, Clairou avise les propriétaires de l'immeuble où il habite qu'il ne renouvellera pas le bail de son appartement. Il n'a cependant encore rien loué et risque de se retrouver à la rue. Au lieu d'entreprendre des recherches, Clairou sollicite la compassion de sa nouvelle amie, Paula Leclerc, afin qu'elle l'accueille chez elle. La femme n'est cependant pas prête à le loger et décline poliment sa demande. Clairou accepte mal ce refus. Ce sont des gens qui sont impulsifs et qui sont égocentriques, donc centrés sur eux. Tout doit aller dans le sens de leur intérêt. Si quelque chose vient se mettre à l'entente de leur intérêt, ça génère une frustration. On n'a pas les mécanismes pour gérer cette frustration-là, vouloir communiquer, trouver un compromis, on n'est pas du tout là-dedans. Ils vont agir plutôt leur frustration. Camille Clairou décide de prendre possession de l'appartement de Paula Leclerc coûte que coûte et élabore un plan pour y parvenir. On est en présence d'une personne qui n'est pas en mesure de gérer cette frustration-là, donc va agir pour faire diminuer sa frustration. Et comme il n'y a pas intégration d'un système de valeurs, de moralité, de bon ou mal, bien, le meurtre fait partie des solutions possibles pour faire diminuer la frustration. Le 19 mai 2010, Clairou met son plan à exécution. Il se rend dans le boisé situé à l'arrière de l'immeuble où il habite et y creuse le trou qui deviendra la tombe de sa voisine. Le lendemain, à la tombée du jour, il invite une fois de plus Paula à aller faire une promenade. Clairou l'amène à l'abri des regards. Il sort alors un couteau de sa poche et contraint Paula à se diriger vers l'emplacement du trou où il compte cacher son corps. Il la poignarde à plusieurs reprises dans le dos. Paula s'effondre, probablement atteinte mortellement. Mais Clairou ne s'arrête pas là. Pour être certain qu'elle soit bien morte, il saisit une pierre et lui frappe la tête avant de la faire rouler dans sa tombe. Malgré l'atrocité du meurtre qu'il vient de commettre, Clairou parvient à aller travailler le matin suivant. Il était détendu, mais il m'a dit qu'il était fatigué. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il venait d'enterrer un chien. Il avait les yeux rougis, comme s'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas l'air normal ce jour-là et je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Pour s'assurer de vivre en paix, Clairou fait rédiger une lettre signée Paula Leclerc, annonçant aux administrateurs de l'immeuble qu'elle lui a cédé son appartement. C'était vraiment très étrange de penser qu'il s'en tirait sans se faire prendre. Peut-être qu'il ignorait qu'elle avait un enfant qui s'inquiéterait de la disparition de sa mère. C'était des circonstances très particulières. Neuf jours après avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement, Camille Clairou reçoit la visite du fils de sa victime. Ce dernier informe aussitôt les autorités. Sauront-elles faire la lumière sur la disparition de Paula Leclerc? Le 29 mai 2010, des enquêteurs de la police d'Ottawa interrogent Camille Clairou. L'homme a pris possession de l'appartement de sa voisine, Paula Leclerc, qui l'a tuée neuf jours plus tôt. Pour dissiper les doutes des enquêteurs, Clairou collabore avec eux. Mais ils interrogent également les voisins de Paula, qui leur révèlent avoir vu Clairou jetant aux ordures les effets personnels de la femme. En enquêtant, les policiers ont facilement réfuté tous les mensonges que Camille Clairou leur avait racontés. En fait, elle n'avait jamais gagné à la loterie et elle n'était pas partie en Floride. Trois jours plus tard, le 1er juin, les autorités n'ont toujours pas de pistes menant à Paula Leclerc. Mais la chance leur sourit. Camille Clairou se présente de lui-même au centre de détention régional d'Ottawa. Les enquêteurs en profitent pour lui faire passer un interrogatoire en règle. Ils le confrontent sur les fausses informations qu'il leur a fournies. Après 14 heures de travail acharné, l'enquêteur obtient des aveux. Clairou admet avoir tué Paula Leclerc. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Détaché et insensible, Clairou ne semble pas mesurer la gravité du geste qu'il a posé. Ces personnes-là, souvent, elles ne ressentent pas grand-chose et peuvent même vivre du fait qu'ils ne reçoivent pas les rétroactions qu'on reçoit de par nos relations interpersonnelles. Si je fais plaisir à quelqu'un, ça me fait du bien, je me sens bien, on est contents, on partage notre bonheur, c'est le fun. Chez cette personne-là, il n'y a pas cette dimension-là. Le lendemain de ses aveux, Clairou montre aux enquêteurs l'endroit où il a enterré Paula Leclerc. Le meurtre de la femme fait un véritable battage médiatique. Le nom de Clairou circule partout et remémore des souvenirs aux parents de sa deuxième conjointe, Jean Rock, disparue depuis 2003. Sa mère se présente alors à un poste de police. Elle est allée voir les policiers pour leur dire qu'elle n'avait pas parlé à sa fille depuis plusieurs années. Alors elle s'est mise à sa recherche et les policiers aussi, mais ils ne l'ont pas trouvé. Les policiers remarquent que sa première femme, Lise Roy, est également disparue. Ils demandent alors l'aide du public. Je me rendais au travail en voiture quand j'ai entendu la nouvelle à la radio. Quand ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'informations sur les disparitions de Lise Roy et Jean Rock, j'ai presque eu un accident. J'ai fait demi-tour, je suis allé acheter le journal au dépanneur et j'ai vu sa photo. J'en revenais pas. J'ai appelé la police et ils m'ont interrogé. Grâce aux aveux de Clearoux et aux témoignages de gens qui l'ont connu, les enquêteurs parviennent à brosser un portrait des circonstances entourant les disparitions de Lise Roy et de Jean Rock. En 1990, après cinq ans de vie commune, Lise Roy aurait découvert que Clearoux abusait de sa fille. Terrifiée, elle l'aurait dénoncée. Probablement que cet homme-là ne se sent pas menacé. Il va plutôt être frustré quand les êtres qu'il peut considérer comme inférieurs veulent enfreindre son accomplissement de son désir. Clearoux n'envisage qu'une seule option, faire disparaître Lise Roy. Alors que Lise s'occupe des tâches ménagères, Clearoux en profite pour s'approcher d'elle avec une roche. Il tente de la frapper à la tête, mais Lise parvient à se défendre. Clearoux réussit à la faire trébucher et la frappe à plusieurs reprises. On a entendu comme un cri de mort. Je l'entends encore aujourd'hui. Joe et moi, on s'y regardait et au bout de quelques minutes, on a décidé d'aller voir ce qui se passait. On a cogné pendant deux ou trois minutes, puis on a frappé dans la porte arrière de la maison. Il est finalement venu répondre et il nous a dit que ce n'était pas un bon moment. Deux semaines après avoir tué Lise Roy, Clearoux commence à jardiner. Mais cette nouvelle passion n'est qu'un prétexte pour camoufler le corps de sa femme. La cour avait été transformée en jardin. Et si je me souviens bien, il y avait ajouté de la terre. Ça ressemblait à un monticule au baseball. Je ne pensais jamais qu'il puisse y avoir quelque chose en dessous. Je l'ai juste aidé à creuser un trou, à mettre un plan de tomate. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir un corps enterré là. Cléroux est un habile manipulateur. En prétendant recevoir des lettres de Lise Roy, il a dissipé les doutes de ses voisins sur la disparition soudaine de sa femme. Et en portant de fausses accusations de voix de fait, il est parvenu à faire croire à des policiers aguerris qu'elle avait pris la fuite. Je crois qu'il y aurait pu y avoir une enquête plus poussée lors de la disparition de Lise Roy. Il y avait assez de preuves pour enquêter davantage. Mais la police d'Ottawa a simplement acheté la version de Cléroux qui prétendait s'être fait battre par sa femme qui aurait ensuite pris la fuite. Et la police a émis un mandat d'arrestation contre elle. De ce que je sais, ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est allé plus loin? On dirait bien que non. Les déclarations de Cléroux glacent le sang des enquêteurs qui l'interrogent. Mais il n'est pourtant rendu qu'à la moitié de son récit. Quel horrible sort a-t-il réservé à sa deuxième femme, Jean Rock. Le 1er juin 2010, Camille Cléroux admet avoir tué Paula Leclerc pour prendre possession de son appartement. Quelques jours plus tard, il avoue aux enquêteurs avoir tué Lise Roy en 1990. Les enquêteurs font face à un terrible tueur en série. Cléroux raconte ensuite avec détail comment, 13 ans après avoir éliminé sa première femme, il a réservé le même sort à Jean Rock. En 2003, Jean Rock annonce à Cléroux son intention de le quitter après 11 ans de vie commune. Incapable d'accepter la rupture, il décide de la tuer. Il planifie son geste à l'avance et commence par creuser un trou dans le boisé situé à l'arrière de chez lui. Cléroux convainc ensuite Jean de faire une dernière promenade avec lui, en souvenir des bons moments passés ensemble. Elle accepte. Alors qu'elle lui fait dos, Cléroux s'empare d'une roche et la frappe à la tête. Il pousse son corps dans le trou qu'il a préparé avant de l'ensevelir. C'est le train-train quotidien, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui va se questionner à savoir est-ce que ce que je viens de faire, c'est correct ou c'est pas correct. Non, c'est sûr que c'est correct parce que ça va dans le sens de son intérêt. Donc à ce moment-là, il y a pas de problème. Maintenant, il faut juste gérer les dommages collatéraux. Pour ne pas éveiller les doutes sur sa disparition, Cléroux use du même stratagème qu'il avait utilisé après avoir tué Lise Roy. Il prétend être toujours en contact avec Gene. Je pense que j'ai seulement vu une lettre et oui, ça ressemblait à l'écriture de Gene. Comment il a fait, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à écrire une lettre exactement comme elle l'aurait fait. Cléroux fait rédiger les lettres en échange de quelques dollars. La femme qui écrivait les lettres en prétendant être Gene Rock était naïve. Elle n'a jamais réalisé que Cléroux avait commis des crimes. Cléroux lui avait expliqué que Gene Rock voulait couper les ponts avec sa famille, mais que ses proches méritaient de savoir comment elle allait et ce qu'elle faisait. Elle avait tendance à disparaître. Parfois, ça durait une semaine, d'autres fois, c'était un mois. C'était le mystère de Gene. Durant les années suivant le meurtre de sa deuxième femme, Cléroux continue de lui inventer une fausse vie, entretenant ainsi le rêve de la famille de Gene de la voir s'épanouir. suite aux aveux de Cléroux, les policiers cherchent à retrouver les corps de Lise Roy et de Gene Rock. L'enquêteur est allé rendre visite à Cléroux en prison et lui a demandé ce qu'il voulait. Et Camille a dit un hamburger. Alors l'enquêteur lui en a apporté un. Camille a ensuite accepté de montrer où il avait enterré les corps. Après le meurtre de Gene Rock, Cléroux avait commencé à craindre la découverte de son corps. Apparemment, à l'endroit où il l'avait enterré la première fois, il y avait un projet en construction. Il avait peur que pendant les travaux d'excavation, on trouve des ossements humains. Il a donc lui-même déterré les restes pour les enterrer ailleurs. De toute évidence, il est retourné sur les lieux plusieurs fois. Et il aurait aperçu des chiens qui creusaient des trous. Il a donc cru nécessaire de les déplacer encore. Cléroux avait alors décidé de se débarrasser pour de bon des restes de Gene Rock. On croit qu'il a alors déterré le torse, une partie d'une jambe et le crown de Gene parce que c'est ce qui a été retrouvé. Il a mis les ossements dans un sac qu'il a jeté dans le canal-rideau. Mais Cléroux tient à garder une dernière information pour lui seul. Il refuse catégoriquement d'indiquer l'endroit où il a enterré l'Isroi. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles cette personne-là choisit de ne pas dévoiler certains détails. Il peut y avoir une notion de contrôle. Donc, je t'en donne un peu, mais je ne te donne pas tout. C'est moi qui reste en contrôle. Je domine notre relation. Ou encore, il peut y avoir aussi une façon de garder l'intérêt vers lui. Donc, je veux qu'on ait encore besoin de moi. Je veux qu'on revienne me voir. Je me donne de l'importance en gardant de l'information. Puis, j'aime voir les gens se démener et essayer de l'obtenir cette information-là. Il peut y avoir un plaisir pervers à voir les gens essayer d'obtenir l'information. Il y a peut-être même quelque chose de jouissif là-dedans devant lui. Au mois de mars 2011, l'enquête préliminaire de Camille Cléroux s'ouvre au palais de justice d'Ottawa. Sept mois plus tard, une nouvelle découverte met un terme au sordide secret du meurtrier. Le 31 octobre, une famille d'Ottawa fait la macabre découverte d'ossements humains dans son jardin. Tes expertises confirment qu'il s'agit des restes de Lise Roy. Le 26 juin 2012, Camille Cléroux plaide coupable à un chef d'accusation de meurtre au premier degré sur la personne de Paula Leclerc et a deux chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré en ce qui concerne Lise Roy et Gene Rock. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Le plus bouleversant pour moi dans toute cette histoire, ça a été de m'asseoir avec la mère de Gene Rock et de sentir son émotion. Elle avait le cœur brisé et sa famille était dévastée. Et de penser que, durant des années, son mari recevait des lettres de quelqu'un qu'il pensait être sa fille, cette douleur était insoutenable. En tant que journaliste, on essaie de se dissocier des histoires sur lesquelles on travaille, mais dans ce cas-ci, je me suis sentie comme si je faisais partie de leur famille. Et écrire sur ce que cette femme devait endurer a été horrible. Je pense qu'il ne réalise pas ce qu'il a fait. Et tant qu'il n'en aura pas pris conscience, il va être un danger pour la société. Il a réussi à tuer trois femmes, à les enterrer, à déplacer leur corps et à en jeter une dans le canal rideau. Il a tué quelqu'un pour son appartement. C'est un danger pour la société. N'importe qui peut avoir une double personnalité. Et dans mon esprit, Camille Cleroux a une double personnalité, mais il ne sait pas comment vivre avec. Et il n'a pas encore appris à l'accepter. Camille Cleroux a déjoué l'attention des policiers. Il a également réussi à berner Lise Roy, Jean Rock, Paula Leclerc, ainsi que leur famille. Ces victimes sont innombrables. Les troupes de la personnalité, c'est quelque chose qui se maintient généralement à travers le temps. Ce troupe-là spécifiquement, les gens ne vont pas souffrir d'avoir cette personnalité-là. Ils ne ressentent pas grand-chose déjà à l'avance. Donc, ils ne vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils ne considèrent pas que c'est eux qui ont un problème. Ils vont considérer généralement que c'est les autres qui ont un problème. L'atrocité des gestes commis par Camille Cleroux en fait une personne extrêmement dangereuse. Combien d'autres meurtres auraient pu commettre cet homme impassible et sans remords s'il n'avait pas été découvert ? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Personne n'est à l'abri. Scène de crime dans un instant au Vendredi Policier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501